TF1 propose son traditionnel prime des 12 coups de Noël ce dimanche 24 décembre 2023. A cette occasion, Jean-Luc Reichman et Emilien, l'actuel champion du jeu, reçoivent 5 anciens maîtres de midi et 2 personnalités. Voici leur nom. Si est-il la soirée incontournable de la fin d'année. Depuis de nombreuses années, TF1 perpétue la tradition de proposer les 12 coups de Noël au soir du réveillon. Cette fin d'année 2023 n'échappe pas à la coutume. Pour cette nouvelle édition diffusée dès 21h10, Jean-Luc Reichman s'est entouré d'Emilien, le maître de midi actuellement en jeu, et de 5 autres ex-champions de son programme. Ces compétiteurs n'y seront accompagnés par plusieurs personnalités venues animer la soirée et répondre aux questions de culture générale. Les 12 coups de Noël, qui sont les maîtres de midi invités dans cette compétition ? Les plus grands maîtres de midi sont devenus des figures incontournables de l'émission de TF1. Lors de chaque grande occasion, l'émission n'hésite pas à refaire appel à de nombreux d'entre eux. Ainsi, à l'occasion de primes de Noël, les téléspectateurs pourront retrouver le plus grand champion de l'histoire du programme, Bruno Ourcade. Face à lui, celui que Jean-Luc Reichman surnommé Fifu Dingo va retrouver le redoutable et presque invincible Xavier. Bruno, venu de Lille. Et Paul L. Rarat, définitivement réconcilié avec le programme qu'il a fait connaître. Initialement prévu au casting annoncé dans le communiqué de presse, Céline, la dernière grande gagnante du jeu, a finalement dû céder sa place à Eric, le numéro 2 au classement des plus grands champions du jeu. L'objectif des champions sera de remporter des cadeaux pour les téléspectateurs, trois chèques de 24 000 euros et garnir au maximum la cagnotte au profit des Restos du Coeur. Les douze coups de Noël, quelles personnalités vont se joindre au maître de midi sur le plateau du jeu de TF1 ? Pour mener les deux équipes qui se livreront un rude affrontement, ce sont Jeff Panaclock et Camille Louch qui ont été désignés comme capitaines. Ils participeront à tous les jeux et pourront montrer l'étendue de leurs connaissances. Au cours de la soirée, Pascal Obispo, le magicien d'Onovan, le père Noël lui-même et la troupe de la comédie musicale Dirty Dancing viendront temporairement mettre de l'ambiance sur le plateau. Alors que Philippe Lachaud, de son côté, sera présent en tant que représentant des Restos du Coeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada